Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The King of Tennis sur Crusader Kings 2. Une série dans laquelle, j'avais même pas remarqué la dernière fois, mais on a 6 guerres. Dont une qui nous concerne assez directement, à voir. Alors, on a la guerre sainte du Saint-Empire pour Pex, d'accord, ça, alors ça ne nous concerne pas trop. On a la guerre sainte franco-orientale pour Mason, ça, ça ne nous concerne pas non plus. Guerre entre Flandre et Saint-Empire Romain pour le titre de Jure de Guine, ok. Guerre de revendications vermandoises sur Verdun, Verdun c'est où, là, ok. Deuxième conquête, Jutlandes de Holstein, pas de problème, et puis celle-là, conquête Coir de Grison. Grison, c'est à moi, non ? C'est carrément à moi. Alors, ils se battent, donc j'imagine contre le Saint-Empire, ok. On va offrir de se joindre à la guerre. Conquête des Grison. Il va nous dire oui. On va donc se joindre directement à la guerre, ce qui veut dire que ça, a priori, on va augmenter son opinion de nous. Et puis, de toute façon, on va entrer dans cette guerre, il n'y a rien à dire. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire venir les levées de mes vassaux, cela dit, je me demande si... On va essayer. On va perdre une bataille, mais ce n'est pas très très grave. Puis on va voir si on perd quand même de l'opinion avec eux. Parce que normalement, dans les guerres défensives, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est considéré comme une guerre défensive ou pas ? Sachant qu'on a rejoint la guerre de notre Seigneur Lige. Reprenons un petit peu notre armée ici. Infanterie légère, on reprend le 17 ici. Celui qui est pour les flancs étroits, on va le mettre ici. C'était quoi ? C'était toi. Ici, on va mettre... Toi, tu es très très bien. Et puis, on va aller savater ces gars-là. Ah, je n'avais pas vu que Quart, en fait, est une... Donc, on a les Grisons. Bellinzone, Dicentis et Locarno et Quart. Quart, qui est donc le chef lieu du canton des Grisons en Suisse. Dont la capitale est Quart. Donc, les Grisons, en fait, ont été divisés en deux. Oui, effectivement. Là, on a Saint-Gal. Donc, en fait, les Grisons, ce qu'ils appellent les Grisons, c'est toute la Suisse centrale. Bien qu'on a Schwyz ici, donc la Suisse centrale du sud. On va dire ça comme ça, avec une partie du Tessin, une partie des Grisons en même temps. Et ici, c'est plutôt la fin des Grisons avec Quart, Davos, évidemment. Ils n'ont pas encore le World Economic Forum, a priori. Et Glurz, d'accord. Allons-y. Et puis, du coup, je pense qu'on... Je ne pense pas qu'on puisse gagner quoi que ce soit. dans cette guerre. Mais par contre, on pourrait imaginer, peut-être, nous déclarer la guerre. Il faudrait déclarer la guerre à la Bavière en elle-même. Compliqué, quand même, avec 6500 troupes. Mais ça pourrait être intéressant pour nous d'aller récupérer un petit peu... Parce que Quart, du coup, fait partie de quel... de Jure ? Tu fais partie des Tyrols, de Jure. D'accord, des Tyrols. Ok. Je ne crois pas. Ma mission à Bern est un succès. Très bien. L'évêque d'Interlaken m'adore. Même plus qu'avant. C'est bien. Une bonne chose. On va se plaindre. J'ai pas vu plusieurs messages. J'aimerais que vous votiez pour moi au conseil. Le Duc de Swab. On va accepter. Sachant qu'on a une faveur du Seigneur Lige, on peut peut-être en profiter pour faire un vote et avoir le soutien forcément de quelqu'un dans ce vote. Ma femme est enceinte. D'accord. Espérons que ce soit une fille. Je ne sais pas si je peux, dans mon duché, faire appel à prime géniture. Il me faut... En dehors du fait d'être en paix, d'avoir régné pendant 10 ans, il me faut administration de fin d'époque féodale. Ou d'administration impériale. Donc, administration tardive. Je ne peux pas aller la chercher. Pourquoi ? Il me faut l'égalisme égal ou supérieur à 4, à 3. Je ne l'ai pas ? Oh non, je ne l'ai pas. Ouais, je ne suis pas prêt de l'avoir. Ok, d'accord. En plus, la prime géniture, c'est cool. On pourrait peut-être faire autre chose que prime géniture. Il faut d'avoir, par exemple, monarchie élective. Le souverain et chaque vassal de rang inférieur, à savoir les ducs, si le souverain est un roi, peuvent nommer un successeur et légitimer les enfants ou frères et sœurs du souverain. Donc, avoir, c'est dans notre dynastie qu'on est voté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre notre duché comme ça, en fait. On sera forcément le personnage qui va être voté. Donc, ça peut être intéressant, la monarchie élective. La prime géniture, le gros problème de la prime géniture, c'est que, ben, voilà, si notre fils, il est nul, ben, tant pis, quoi. On aura un mauvais souverain. J'ai joué quelques parties dans cette région-là, une avec Hutsang et une avec Shia. Et, dans les deux cas, c'est deux religions. Ces deux religions, ces deux formes de gouvernement, je ne sais pas exactement ce que c'est. Hutsang, normalement, c'est Bonn. Et Shia, alors, ce n'est plus le cas là, à voir. Mais, à la base, c'est, voilà, Taoist. Peuvent choisir qui est l'héritier principal. Et donc, du coup, la prime géniture, c'est absolument génial. Parce qu'on choisit prime géniture, et après, on choisit notre héritier parmi nos enfants. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Mais, on le choisit tout seul. Là, la monarchie élective, évidemment, ce serait tous nos comptes qui pourraient... La conquête, Coir de Grison a pris fin. Kaiser Johan de Saint-Empire a gagné. Très bien, bon. On rentre à la maison. Et donc, c'est vraiment idéal. Là, en l'occurrence, prime géniture. Donc, prime géniture, c'est génial dans cette situation-là. Prime géniture, pour nous, ça va être peut-être moins intéressant. Parce que si Léo est tout nul, par exemple, on a une femme qui est génie. Et notre objectif, c'était d'avoir un génie. Peut-être que Léo ne le sera pas, mais que le prochain le sera. Et donc, du coup, ça serait peut-être plus intéressant pour nous de pouvoir choisir qui on veut nommer. Ou en tout cas, essayer d'avoir une influence. Parce qu'actuellement, ce serait quoi ? Ce serait les comptes, a priori, qui voteraient. Donc, les comptes de mon duché, c'est-à-dire lui. Il y aurait lui. Il y aurait lui. Tous ces gars-là. On pourrait voir. Je pense que si on a une influence suffisamment importante avec eux, ils voteraient peut-être comme nous. Ou au moins, ils voteraient peut-être pour le meilleur. Celui qui a en tout cas la plus haute diplomatie. C'est tout à fait possible. Donc, ça pourrait être passablement intéressant. De ce côté-là. En assistant à la prière tôt ce matin, je remarque que le frère Mark Ward... Mark Ward ? Mark Ward, je pense. Somnale sur sa chaise. Les autres membres de l'ordre des Dominicains sont profondément dans leur contemplation et ne semblent pas leur remarquer. Je devrais le réveiller avant quelqu'un de se rendre compte. Ou alors, il a l'air d'avoir besoin de faire la sieste. Non, on va le réveiller. Je touche doucement du doigt Mark Ward, mais je n'obtiens aucune réaction. Puis, je lui donne un coup de coulure, le faisant tousser, ouvrir les yeux, une heure de colère en eux. Il rougit. Réalisant, parce que moi, la situation. Merci. Ce n'est rien, mon ami. Son opinion augmente ou bien il me doit une faveur. Il est où, lui ? On a dit. Chalon. Champagne. Ça m'est un peu égale que son opinion de moi soit importante. Je ne suis pas sûr de ce que je pourrais faire d'une faveur. On peut essayer, on peut regarder. Ça peut être intéressant. L'ordre et Dieu s'intéressent beaucoup aux âmes de nos membres. À ce titre, nous vous conseillons de partir en pèlerinage. Oui, c'est une bonne idée. Avant de faire ça, on va déjà regarder qui est notre régent. Actuellement, c'est mon frère qui est tout à fait correct et qui nous aime bien. Donc, je n'ai pas trop peur de ça. Juste contrôler. Diligence. Envie. Ok, c'est un peu embêtant. Diligence, par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, a priori, il n'y a pas tellement de raison d'avoir peur de partir en pèlerinage maintenant. J'ai vu juste que tu es marié maintenant. C'est bien. Tu t'es marié à quelqu'un de... Ok, d'accord, pourquoi pas. Essaye de faire des gamins si tu peux aussi. Ça nous arrange toujours. Même si, a priori, ça devrait jouer. On n'a pas de physicien de la cour. On va aussi en profiter pour faire ça. Et puis, on va donc... On peut faire plein de choses. D'ailleurs, on va partir en pèlerinage avant de faire quoi que ce soit. Après, on pourra peut-être faire venir un forgeron pour faire un artefact. Par exemple, économiser jusqu'à quelque chose comme 500 et puis faire ça. J'ai quoi comme ambition ? Préparer la succession. D'accord, je commence à préparer mon voyage. Très bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais voir encore ? C'est tout, je pense. Alors, soit je visite un lieu saint à l'ouest. J'imagine là, Saint-Jacques. Soit je me rendrai dans un des sites anciens. Jérusalem ou Rome. Allez, go Jérusalem. Votre maître espion, le comte Lenni, apporte qu'un sorcier hérétique se trouve derrière les barreaux. Ah ouais, d'accord, je vois. Donc, ce serait notre éventuel... Non. Peut-être qu'on a mieux, non ? Aucun candidat valide, non ? Non, on n'a pas mieux de toute façon. Ce que je pourrais faire aussi, c'est essayer d'inviter un saint homme à la cour. Je perdrais 25 de piété, mais on peut essayer que mon voyage commence. Ok, il a été nommé mon région. Donc, on va inviter un saint homme à la cour. Un 19. Parfait, très très bien. Et puis, on va voir si on peut lui donner le titre de physicien de la cour. Juste donc... Nickel. Une autre façon de faire. On vous avait bien dit que cette route était dangereuse, mais vous estimez néanmoins jouer de malchance. Et malheureusement, sont nombreux armés. Ils vous demandent de vous acquitter un droit de passage. Payons, ouais. Bon, 10 d'or, on va les payer, effectivement. L'inondation. Les paysans et leurs animaux peuvent vivre. J'obtiens le trait. Charité. Que les paysans viennent, mais uniquement avec chiens et chats. Ok, on va faire ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je préfère avoir charité que partialité. Juste qu'on ne va pas couler. Non, ça va. Jérusalem. Vous voici enfin à Jérusalem. Après le Mont des Oliviers, vous passez la porte de la ville et immédiatement la sensation vous envahit. Vous venez d'accomplir un voyage épique. La ville est remplie de gens de toute religion et de toutes origines. L'air est chargé d'odeurs, d'épices étranges et de plantes inconnues. Vous vous frayez un chemin à travers la foule et les animaux. Enthousiaste à l'idée que vous êtes si proche de là où il y a de leur rossa et des autres lieux saints. Vous projetez également de visiter l'église de la nativité à Bethléem. Mais tout d'abord, il vous faut trouver un endroit où vous reposer. Vous ne voudriez quand même pas dormir dans une étable. Oh Jérusalem, Jérusalem. Alors que vous marchez sur cette terre sacrée, vous méditez sur les secrets et sur l'essence de Dieu. Les enseignements de la Sainte Église ne vous ont jamais paru aussi pertinents. Imaginez les connaissances renfermées dans les écritures qui se trouvent ici. Le paradis s'obtient par l'étude. Je gagne le trait érudit ? Cool. Et j'ai 20% de chances de gagner zélé, ce qui n'est pas la pire des choses. Ou bien je gagne de la piété. Non, on va tenter. Je suis zélé. D'accord, ok. Opinion vers les autres religions est le trait opposé qui est baissé. Par contre, les vassaux religieux m'apprécient plus. Et puis, j'ai gagné aussi 2 de martiale mis à part ça. C'est quand même assez intéressant. Très bien. Vous êtes en fin de retour de votre pèlerinage. C'est un voyage gratifiant et intéressant. Et vous en feriez volontiers un autre si vous en aviez l'opportunité. Mais rentrez chez soi, cela a du bon. Une excellente expérience. 32 piétés et on devient pèlerin. Ce qui augmente notre piété et les cours religionnaires nous apprécient bien. La régence a terminé. Très bien. Nous sommes heureux d'apprendre que vous êtes revenus sans les autres pèlerinages. Et je gagne 300 points de dévotion. Parfait. Est-ce que je peux évoluer ? Non, pas encore. Pas encore. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire à ce level-là, déjà ? Je peux écrire un théorème ? Non, ce n'est pas dans celui-là. Sagesse de Saint-Dominique. Vos pupilles ont une chance d'avoir des compétences augmentées durant leur éducation et de perdre de mauvais traits et d'en gagner. Ok, d'accord. Ça peut être intéressant. Il faudrait donc que je sois le tuteur, par exemple, de mon fils. Ok. Mon souhait de devenir un meilleur catholique m'a amené à respecter la règle de Saint-Captiste. Autrefois, j'utilisais le mensonge de la tromperie pour me sortir d'un pétrin et satisfaire mes désirs. Suivre le chemin de Saint-Dominique m'a appris à faire mieux. Loué soit Dieu, je perds le très fourberie. Ok, c'est un peu dommage quand même. Alors, on a une fille, ce ne sera pas civil, ce sera Mirka. Je ne sais plus si c'est un C ou un K, peu importe. C'est l'intention qui compte. Donc, on voit qu'on a équilibré nos stats, on va dire ça comme ça, avec toute cette histoire. On avait quand même pas seulement plus d'intrigue. Maintenant, on a récupéré un petit peu de diplomatie. Une dîme, nickel, très bien. Il continue à économiser un petit peu pour aller faire venir un forgeron. Ou éventuellement payer une éventuelle revendication. Alors, je lui donnerais le comté de Bourgogne. Mais non, on va dire que non. J'ai suffisamment de diplomatie pour le faire diplomatiquement. Donc, je ne vais pas perdre de problème, enfin, je ne vais pas perdre d'opinion avec lui. On a une bonne opinion de moi, c'est très très intéressant. Malgré le fait qu'il ait une revendication du titre, c'est plutôt une bonne chose. Et qu'il ait envie, donc opinion vers le Seigneur Lich qui est baissé. C'est assez surprenant, mais tant mieux. Et comment ça se fait si on regarde ? Je lui ai envoyé un cadeau déjà, ok, d'accord. Ça a tombé, mais ce n'est pas grave. Région désignée, ok, mettre des écuries, mettre espions. Ouais, d'accord, quand même. Et puis en dehors de ça, juste des divers... Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu, j'ai complètement perdu en train de penser. J'étais sur lui, oui, divers modificateurs, purement et simplement. Ok, d'accord. Divers petits modificateurs. Il a décidé de donner la loi Investure Libre ici. D'accord, alors si ça, si je ne me trompe pas, ce n'est pas super important. Bon, c'est, en gros, si on regarde ici, gouvernement. Je ne peux pas regarder là. Alors, on va regarder là. On ne peut pas voir. Investure Libre, normalement, c'est que vous pouvez empêcher, typiquement ça. Théoriquement, lui, son héritier, actuellement, donc lui est le comte de Genève. Donc, mon vassal, son héritier, c'est le comte de Anhalt. Le comte de Anhalt, il est ici. Et donc, il hériterait, il est un vassal du duc de Saxe. Et donc, ce qui se passerait, c'est que le comté de... C'est quoi, Genève ? Ouais. Le comté de Genève passerait à ce personnage-là s'il y avait l'investiture Libre. Et donc, du coup, moi, ça ne m'arrange pas. Donc, je vais mettre refusé. Je vais mettre refusé trois fois. Je ne sais pas ce que ça change. Je ne pense pas que j'ai trois votes, à mon avis. Peut-être, si j'ai des faveurs, je n'en sais rien. Mais en tout cas, généralement, s'il décide de le faire, c'est qu'il a... Il doit déjà l'avoir... Donc, j'aimerais bien que toi, tu fasses un gamin. Ce serait bien. Comme ça, on n'a pas ce problème-là. Qui pourrait nous arriver. Il a étendu l'autorité du conseil. Ce qui est plutôt une bonne chose pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'intrigue actuellement ? On pourrait donc rembourser notre dette. Ok. Chercher un forgeron. Faire la charité. D'accord. Non. On pourrait écrire un livre aussi. Je ne pense pas qu'on ait suffisamment d'un dérédition pour que ce soit quelque chose de valable. En termes de trésor, qu'est-ce qu'on a ? On a le manuel du bocle et de l'épée. Compétence de combat personnel plus trois. C'est bien. Un peu plus de prestige. Ce n'est pas non plus génial. Une bonne arme aiderait bien. On va quand même juste attendre d'avoir peut-être les 500. Je pense qu'avec 500, on peut vraiment faire quelque chose de correct avec l'income qu'on a là. Peut-être même probablement ce qui se fait de mieux. On verra. Peut-être pas. Peut-être qu'on va prendre la deuxième option. C'est possible aussi. L'idée, ce n'est pas non plus de s'endetter sur cinq générations pour avoir un item intéressant. C'est vraiment de pouvoir faire un item qui soit quand même bien. Votre connaissance, Gerhard von Interlaken, est mort de la dysenterie. Tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Alors, selon votre chancelier Adalbert, les paysans de Savoie ont la charmante tradition de se rencontrer entre villages voisins pour danser, festoyer et former des couples pour de futurs mariages. En en faisant la promotion, Adalbert pense que le comté développera une culture locale forte qui attirera plus de paysans. Donc, une tradition particulière que je vais soutenir. Je perds douze d'or, je gagne du prestige et on a un modificateur local d'impôt en Savoie de plus de 15% et la prospérité de la Savoie augmente. Ouais, pour douze d'or, je pense qu'on peut se le permettre, honnêtement. C'est plutôt une bonne chose. Ok, on a une paix ici. On n'a plus que deux guerres. Plus qu'une guerre. Ok, qui devrait être assez rapide. Et le seigneur Lee, j'ai imposé la paix dans le pays. D'accord. Bon, ça ne me concerne pas actuellement. Malgré tout, ça va dire que pendant... C'est quoi ? Je ne me rappelle plus. Cinq ans, je crois. Pendant cinq ans, on ne va pas pouvoir faire de guerre. C'est quand même un peu fâcheux. Donc, on va essayer de faire des revendications et puis de voir ce qu'on peut faire en intrigue. C'est ça, encore 59 mois. On va aller chercher un forgeron et on va lui demander une arme. L'arme va nous augmenter. En particulier, on s'en choisit une épée. Le score de Martial, de manière générale, sans trop de questions. On s'aime avec ma femme. C'est très, très bien. Cela dit, ce serait quand même... On n'a pas non plus envie d'aller trop en avant dans le nombre d'enfants, on va dire comme ça. On va de nouveau le réveiller. Même chose qu'avant, ce n'est rien, mon ami. C'est qui, lui ? C'est le chic de Minorque. Ok. Ah ouais, il va devenir mon ami. Je ne pense pas qu'une faveur avec lui ne m'apportera grand-chose. Il a été porté à notre attention que vous ne feriez l'effort nécessaire pour les questions théologiques. Nous aimerions vous encourager à mettre de côté le souci de ce monde et vous concentrer sur la question de nature divine. Accepte la mission de choisir comme intérêt la théologie. Ok. Alors oui, on va faire venir le forgeron. On va prendre comme intérêt, donc, ici, théologie. Voilà, ça va augmenter notre érudition de 2. On va augmenter notre santé aussi. On va perdre l'intérêt familial, mais on n'a pas besoin de plus de fertilité maintenant. Au contraire, ça nous arrange. Et on gagne nos 100 points, du coup, directement. On peut donc, du coup, demander... Hop, à monter. Alors, on ne peut pas se tromper avec une épée. Les épées confèrent plus de compétences martiales que les autres, ainsi que la compétence de combat personnel de prestige. Les lances confèrent un bonus aux troupes montées. Donc, ça, c'est tous des bonus de commandement, les autres. Donc, on va plutôt aller, vu qu'on ne souhaite pas particulièrement commander des armées avec nos persos principaux, généralement, parce que ça peut être un peu dangereux. On va plutôt partir sur les compétences martiales. Et, alors, pas besoin de fioriture, on perd 391 et on fait la meilleure arme qu'on peut. Plus 2 de compétences martiales, plus 05 de prestige mensuel. Donc, 391 d'or, c'est très bien. On avait calculé relativement correctement. J'avais même vu un petit peu plus haut que ce qu'il en était. On n'a pas encore été accepté en tant que Donatus. On va attendre. Voilà, je deviens... Non, Oblatus, pardon. D'accord, je suis Oblatus maintenant. Et, du coup, je peux faire vœu de célibat. Est-ce que ça me coûte ? Ça doit être là-dedans, je pense. Faire vœu de célibat. On peut l'annuler, hein, le vœu de célibat. Donc, actuellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour nous de le faire. C'est un peu la raison pour laquelle on a choisi d'entrer dans cette... Oui, et on est célibataire, fertilité moins 1000, très bien. Je ne sais pas si ma femme va mal le prendre. Ça pourrait se défendre. Mais ce n'est pas le cas, tant mieux. Et on a un enfant sans intérêt d'éducation. C'est notre tante. Ok. Notre tante qui pourrait être douée en intendance. Alors, vas-y. On va te donner aussi un tuteur. Hop, en intendance. Alors. Comte de Genève, éventuellement. Ou alors... J'aimerais bien un personnage qui ait... Par exemple, le Comte des Grisons. Le Comte des Grisons, c'est parfait. Ça n'augmente pas, ça dit son opinion de nous. Mais ce n'est pas très très grave. Et sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode. Puisqu'il est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.